Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Cette semaine nouvelle vidéo sur un affûteur de chez Parkside que j'ai acheté dans les magasins Lidl. C'est une affûteuse PSS 65 A1 au prix de 19,89 euros et ce qu'il y a de bien c'est qu'elle est garantie 3 ans. Son utilisation c'est pour affûter les ciseaux, les couteaux de cuisine, les ciseaux à bois et les forêts. Et surtout les forêts, pour moi je ne l'ai acheté que pour affûter les forêts. Pour une simple raison c'est que je me retrouve avec des forêts à métaux qui ne coupent plus très bien. Et franchement comme la plupart quand on a des forêts qui ne coupent plus on a tendance à en racheter et on se retrouve avec un tas de forêts qui ne coupent plus. Donc tous ceux qui ont aussi un touré à meuler peuvent, s'ils le savent, s'ils peuvent le faire, s'ils savent le faire, raffûter leur forêt. Mais la plupart du temps les gens, comme moi, ne savent pas réaffûter les forêts avec un touré à meuler. Donc se retournent plus facilement sur des petits appareils comme ceci. Voilà. Donc la puissance est de 65 watts. On a une vitesse de rotation de 6700 tours minute. Et on a une meule de 49,5 mm de diamètre. Et dedans nous avons plusieurs accessoires. Voilà. Donc on va ouvrir le petit colis. Donc la petite affûteuse. Donc la petite affûteuse dedans nous avons le mode d'emploi. Cette fois-ci le mode d'emploi je le garde car je ne sais pas trop me servir de cet engin. Donc c'est quand même à garder et à lire pour savoir comment cela fonctionne. Dedans nous avons un support. Donc c'est un support pour ciseaux à bois. Dessus nous avons un pictogramme pour nous indiquer comme quoi c'est pour les ciseaux à bois avec des inclinaisons donc comprises entre 15 et 50 degrés afin d'affûter donc ces ciseaux. Pour un affûtage de ciseaux à bois c'est compris entre 25 et 30 degrés plus ou moins. Voilà. Dessus donc nous avons un petit capot de protection pour éviter que les bavures ne volent un peu dans tous les sens. Et nous avons un petit chariot qui se promène de droite à gauche afin donc d'affûter notre ciseaux à bois sur toute sa largeur. Et ce qu'il y a de bien c'est que nous avons un aimant, donc deux petits aimants on va dire, qui est ici, qui sont ici, exprès pour maintenir donc les ciseaux à bois sur notre petit chariot. Voilà. Donc ça pas mal. Deuxième chose nous avons un support. Donc ce support est fait pour les couteaux et les ciseaux. Donc il faudra l'adapter sur la machine afin donc d'affûter tous ces petits outils. Et nous avons à l'intérieur aussi une meule de rechange en diamant afin donc de changer celle qu'il y a dessus déjà installée quand elle sera usée ou complètement HS. Voilà. Et nous avons l'appareil. Donc l'appareil c'est comme ceci. Voilà. Hop là. Donc cet appareil, il est comme ceci. Vous voyez. Hop là. Je perds déjà des morceaux mais il n'est pas perdu loin. Voilà. Donc il est comme ceci. Hop là. Dessus vous avez le bouton marche arrêt. Et ici vous avez des trous afin donc de fixer cet appareil sur un support pour éviter qu'il ne s'en aille ou voilà qu'il bouge. Mais faites comme vous voulez. Moi je ne le poserai pas. Je ne vais pas le fixer. Voilà. Donc nous avons donc ce petit appareil que nous allons brancher. Donc maintenant qu'il est branché, on peut écouter le petit bruit sonore qu'il fait, voir si c'est très fort ou peu fort et voir aussi s'il tremble, s'il se promène partout sur la table. Donc on met en route. Franchement je n'entends pas grand chose. Donc ce petit appareil pour moi ça ne sert à rien de le fixer sur un plan de travail. Autant le laisser libre. On peut le ranger dans un coin. Quand on en a besoin on le ressort et on s'en sert. Voilà. Donc ce qu'il y a de bien sur ce petit appareil, c'est que les côtés peuvent se démonter. Et on peut prendre ce que l'on a besoin pour les ciseaux à bois, les couteaux et pour les forêts. Donc pour cela, sur le côté nous avons une petite languette noire. Donc la petite languette noire, on la tire légèrement. Et on vient faire glisser notre support sur l'engin afin de le démonter. Voilà. Et on se retrouve directement avec un châssis nu. Et la meule est apparente. Et c'est plus facile pour démonter et changer la meule. Donc quand celle-ci sera complètement morte. Voilà. Donc, moi pour moi, j'en ai besoin pour affûter les forêts. Donc je prends le support à forêt. Vous voyez, c'est marqué. Il y a marqué, du moins il y a juste le dessin du forêt. Et on peut affûter des forêts compris entre diamètre 3 et 10 mm. Voilà. Donc, on sélectionne notre support. On le met à l'intérieur. On le clipse. Une fois qu'il est clipsé, on prend donc le forêt qu'on a besoin d'affûter. Là, en l'occurrence, ça sera un 10 mm. Donc la taille maximum de l'engin. Et nous avons notre petit support démontable. Donc, on va y glisser notre forêt à l'intérieur. Voilà. On ne le serre pas. On le laisse juste comme ceci. Et sur le côté, nous avons un petit bitonio là que l'on va remonter afin de mettre notre support juste devant. Et régler la profondeur donc du forêt afin que celui-ci puisse se faire affûter. Donc, on le met dedans, notre support. Voilà. On vient juste le glisser. Et après, on tourne notre forêt. Et on vient le mettre en butée sur notre petit morceau de métal qui est à l'intérieur. Et on vient juste le serrer. Une fois qu'il est serré, il ressemble à ceci. Il est sorti de ça. Et puis maintenant, on va le mettre en affûtage. Donc, pour ça, on le glisse dans la deuxième glissière qui est juste à côté. Et puis, on envoie donc le moteur. On le meule. On le meule. Jusqu'à ce que notre forêt soit affûtée ou qu'on entende presque plus de bruit. Voilà. Bon, moi, en l'occurrence, je ne vais pas attendre qu'il n'y ait plus de bruit. Je vais faire un petit affûtage rapide à droite-gauche. Et puis après, je retournerai le forêt pour faire la deuxième face. Et puis, on verra ce que ça donne après, si ça coupe ou pas. Voilà. Donc, on le met en route. Vous entendez déjà ? Ça rabote. Donc là, on se promène droite-gauche. Voilà. Une fois que c'est fait, on retire le forêt. On dévisse. On le fait tourner d'un tour, d'un demi-tour. On le remet dans la petite glissière à côté et on vient se mettre en butée et puis on resserre. Voilà. Donc là, on a tourné notre forêt d'un demi-tour. Et maintenant, on revient dans la petite glissière et on raffute l'autre côté. Donc, après avoir fait ça, on retire le forêt et on peut l'essayer. Je vais vous montrer un petit peu l'affûtage, voir ce que ça donne. Donc, ici, vous voyez, j'ai affûté le forêt. Bon, c'est vrai que la nette telle image n'est pas tellement bonne. Mais voilà. Donc, notre forêt est affûtée. Et maintenant, on peut faire un essai sur du métal afin de voir si on peut percer. Bon, par contre, vous allez me dire, normalement, avant de percer à 10, il faut déjà faire un pré-perçage de 5, 6 exprès pour faire l'avant-trou. Mais là, je vais percer directement à 10 et puis je vais voir si ça perce bien. Je prends un morceau de métal. Donc, c'est une épaisseur à peu près 4 mm que je vais venir serrer sur mon établi. Voilà. Vous allez me dire pourquoi je mets un serre-joint. Ben, pour une simple raison, c'est que celui-ci, l'étau, je l'ai cassé il y a quelques semaines. Et puis celui-ci, c'est pareil, l'étau, il est cassé aussi. Donc, je me retrouve sans étau. Donc, maintenant, c'est serre-joint directement sur le plan de travail. Donc, une fois que la plaque est bien fixée, on va prendre notre forêt et puis on va essayer de percer et voir ce que ça donne. Et ben, voilà. Donc, que dire ? Ça a bien percé. Le forêt m'a l'air d'être bien affûté. Le seul problème, c'est que ma pile est quand même déjà bien déchargée et elle manque de puissance. Mais sinon, ça coupe vraiment très bien. Très, très bien. Voilà. Donc, pour le forêt de 10, il n'y a pas de problème. On va essayer de se taper un petit forêt de 8. Oui, c'est du 8. Non, 7,5, pardon. C'est du 7,5. Donc, on va essayer de se faire un petit affûtage à 7,5 et puis on va voir ce que donne le perçage avec le nouvel affûtage du forêt. Voilà. Et ben, voilà. Que dire ? Ben, les forêts sont affûtées. Franchement, je ne pensais pas que ça allait faire du aussi bon boulot. Je suis quand même assez surpris. Par ça, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Bon, c'est des petits objets qui ne coûtent pas excessivement cher, qui dépannent quand même pas mal. Bon, je trouve quand même que c'est du plastique. Il y a quand même un petit peu de jeu, mais ça reste toujours du bricolage du dimanche. Et quand ça peut dépanner, ça dépanne forcément. Et là, j'adore. Voilà. Donc, petite conclusion sur l'affûteur de chez Parkside. Pour un prix de 19,89€, garantie 3 ans. Nous avons donc les 3 embouts, donc pour les ciseaux à bois, les couteaux et ciseaux de cuisine, et les forêts à métaux d'un diamètre de 3 à 10 mm pour l'affûtage. Voilà. Donc, que dire sur ce petit engin ? Eh bien, ça marche très bien. Si vous avez des commentaires, pas de problème, vous les mettez dessous. Vous me dites un petit peu, si vous en avez un, ce que vous en pensez. Moi, pour ma part, ça va me dépanner vraiment. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cocher la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos à sortir. Sinon, sur ce, je vous dis bon bricolage du dimanche à tous. Et puis, à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501